... Bonjour à toi, chers spectateurs. Aujourd'hui, parlons de Tarzan, le nouveau long métrage de David Yates. L'histoire, c'est celle de John Clayton Greystock, qui a renoué avec ses origines aristocratiques à Londres, après être rentré de la jungle avec sa femme Jane. Et alors que le roi Léopold II de Belgique lui propose une visite diplomatique dans son Congo, celui-ci va remettre en question beaucoup de choses, et notamment ses origines qui vont ressurgir de son passé, alors qu'il va aller au Congo et qu'il va renouer avec tout ce qu'il a fait dans son enfance. Cette nouvelle adaptation des aventures de Tarzan était très attendue, autant dans le bon que dans le mauvais sens, parce que déjà ce n'est pas Disney qui a les droits sur cette adaptation de Tarzan, et surtout parce qu'on était en droit de se demander ce que David Yates pouvait nous offrir de nouveau à raconter sur ce personnage tout de même assez fascinant de l'homme de la jungle. Il ne raconte pas grand-chose de nouveau, David Yates. Là, c'est clair et net, c'est le gros point faible du film, il ne raconte rien de nouveau par rapport à ce personnage. Le vrai intérêt du film, c'est qu'il ne nous raconte pas l'histoire que l'on connaît de Tarzan, il nous raconte la suite, et presque, on pourrait dire, une réinterprétation de son aventure, dans le sens où il a déjà vécu ce qu'on sait de lui dans son enfance, et là, on le voit renouer avec ce qui a fait l'histoire originelle. Donc, c'est à la fois une suite et une origin story. Donc, ça, en soi, c'est intéressant, mais ça ne va pas plus loin parce que le mythe de Burrow n'est pas vraiment réinterprété et garde tout de même d'énormes clichés qui sont présents du début à la fin du film et qui plombent pas mal le métrage. Ça plombe le métrage parce que, clairement, le travail qu'ont fait les quatre scénaristes, qui sont Stuart Beauty, Craig Brewer, John Cossard et John Culley, ils n'ont pas offert quelque chose de nouveau en matière de narration ou de dramaturgie. C'est là le gros point faible du film, c'est-à-dire que les personnages sont charismatiques, il y a beaucoup de personnages charismatiques dans le film, au-delà de Tarzan et Jane, le personnage de Léo Rome est intéressant, le personnage de George Washington Williams aussi est super intéressant, les personnages qui entourent ce film sont intéressants. Là-dessus, il n'y a rien à redire, c'est évident et c'est confondant de vérité. Le problème, c'est qu'au-delà de leur charisme, ces personnages n'ont aucune nouveauté. Et ça, c'est l'énorme point noir du film. Hormis George Washington Williams, ce personnage-là est vraiment intéressant et nouveau dans ce genre de film. Mais au-delà de ça, il n'y a aucune nouveauté dans ces personnages. On a l'archétype du méchant méchant, on a le gentil qui est emmené par des idéaux qui sont propres à lui et qu'on arrive tout de suite à assimiler. On a Jane qui est la belle en détresse mais qui a tout de même un cœur fort. On aurait voulu un peu plus de nouveautés dans ce film. C'est clairement le gros point noir du film. Il y a vraiment des moments où on se dit, le film ne sait plus ce qu'il veut raconter ou en tout cas, ne sait pas dans quelle direction ils veulent l'emmener. Pour donner l'ordre d'idée, il y a tout un fond sur le fait de coloniser ces pays d'Afrique. Il y a toute une idée sur le fait que ces pays étaient colonisés uniquement pour gagner des richesses et pour assouvir les populations. Le problème, c'est que ça ne devient jamais, en propos central du film, ça ne devient jamais le vrai centre nerveux qui permettrait une remise en cause des différents personnages du long métrage. Ça reste toujours une toile de fond, mais une toile de fond vraiment en fond. Elle est vraiment en fond, cette toile de fond. Elle n'est jamais présente à l'écran comme si c'était quelque chose d'essentiel qui permettait aux personnages d'avancer ou en tout cas de comprendre pourquoi ils sont là. C'est vraiment dommage parce que voilà, on sent qu'à part ça, il n'y a pas vraiment de second degré ou de sous-texte à son métrage. Hormis le fait d'assumer ses origines, de ne pas les mettre au placard et de toujours les garder là, présentes pour soi, comme idéaux personnels tout au long de sa vie. Mais ça, ce n'est pas original. Au niveau de la mise en scène, David Yates, c'est donc le metteur en scène des quatre derniers volets d'Harry Potter et prochainement des Animaux Fantastiques. On reconnaît sa patte. Ce mec-là, c'est évident, il a une patte de mise en scène qui est assez présente. Notamment, c'est un mec qui sait très très bien filmer les émotions qui transpirent des différents visages, des différents personnages. Il y a beaucoup de scènes qui sont marquantes parce que Yates a cette justesse de se rapprocher assez près des visages, d'avoir une très faible mise au point et donc de mettre en avant les émotions des personnages comme pour faire ressortir un instant cinématographique clé. Mais au-delà de ça, sa mise en scène, elle est bourrée d'effets qui ne sont pas vraiment intelligents. Par exemple, David Yates utilise beaucoup trop les ralentis et ça donne lieu à des scènes qui parfois sont assez surréalistes où il y a une surutilisation de ralentis. On a des scènes où vraiment, il y a des moments où il utilise une caméra qui filme à beaucoup d'images par seconde. C'est clair et net, ça se voit à l'écran. Mais on a toujours cette sensation qu'il utilise uniquement parce qu'il se dit « Ah là, je vais pouvoir ralentir, je vais pouvoir ralentir, je vais pouvoir ralentir. » Ce qui fait que des fois, on a des ralentis qui sortent de nulle part. La scène d'intro, il y a un ralenti à un moment où vous allez vous demander « Mais d'où ça sort ? Pourquoi c'est là ? » C'est le seul vrai point noir du film parce qu'au-delà de ça, sa mise en scène est plutôt bien rythmée, elle est assez intelligente. Le film est un peu long. Là-dessus, il faut le reconnaître, le film a des longueurs et il ne les assume pas forcément. Et ça se ressent par l'instant. Mais voilà, dans l'ensemble, la mise en scène, ce n'est pas le vrai point noir du film. C'est plutôt le scénario. Là, au niveau de la mise en scène, on est sur un truc qui est assez équilibré. Au niveau des acteurs, les acteurs sont vraiment excellents. Là-dessus, il n'y a rien à en redire. Tous les acteurs sont bons. Que ce soit Jim Hennsou, que ce soit Christophe Waltz, que ce soit Jim Broadbent dans un petit rôle qui est assez bon, que ce soit Samuel L. Jackson, que ce soit Margot Robbie ou que ce soit Alexander Skazgard. Alexander Skazgard a un vrai charisme à l'écran, c'est évident. Margot Robbie, très belle, très simple, efficace. Christophe Waltz, toujours un petit peu dans le même rôle, mais il le joue bien. Le vrai acteur qui ressort, c'est Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson est un personnage qui est vraiment hallucinant et qui est prenant du début à la fin, qui a un background qui le rend vraiment intéressant. C'est le personnage le plus réussi de tout le film et c'est l'interprète qui ressort le plus du long métrage parce que c'est un acteur qui est monstrueux. Et là, il le prouve encore une fois. Mais au final, Tarzan, c'est un long métrage qui aurait pu être beaucoup plus ambitieux. C'est un long métrage qui pourrait être beaucoup plus intelligent. C'est un long métrage qui aurait pu être beaucoup plus dense. C'est un film qui se limite simplement à un divertissement quand ça aurait pu être un film avec un sous-texte monstrueux sur les origines, sur un peuple qui veut surplomber un autre peuple. Ça aurait pu être quelque chose d'encore plus fort. Mais au final, ça ne reste qu'un divertissement bien, mais sans plus, réalisé par David Gates. Donc voilà, Tarzan de David Gates. C'est pas un mauvais film, donc allez le voir en salle. Mais c'est pas l'oeuvre qu'on attendait de la part du réalisateur anglais. Ça aurait pu aller beaucoup plus loin. À plus !